C'est bien la compagnie là C'est quoi ? C'est le papa de... C'est le papa pour le carnaval La série Nous sommes les artistes et nous nous parions Et moi je sais jouer et nous allons jouer De la trompelle La 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 la... L'inette ! Bravo ! On a déjà demandé à voir des gens Qui ont un peu un problème Et c'était vraiment bien d'aller les voir Et de chanter pour Rouges, je trouve que c'était vraiment cool Ce projet On a un peu parlé, on les a demandé Qu'est ce qu'ils aimaient Ils nous ont plutôt rencontré les Beatles, Johnny Hallyday. J'ai beaucoup aimé déjà leur parler, mais ça m'a surtout choqué un peu comment il y en a qui oubliaient leur prénom ou leur âge. Je ne pensais pas que c'était aussi grave l'Alzheimer, mais du coup, ils se souvenaient quand même certains des musiques qu'ils connaissaient quand ils étaient plus jeunes. Du coup, on va pouvoir leur interpréter certaines chansons. On a chanté pour eux. Il y en avait une assez moderne qu'on a chantée de Louane et une autre qui était aux Champs-Elysées. Et donc ça, ils ont su les paroles. Allez, on commence. Qui veut commencer ? Je m'appelle Jordan. Je suis un étudiant au collège Marcel-Roby en dernière année, cette année. Et plus tard, j'aimerais travailler dans tout ce qui est technologie, justement. Je veux travailler dans la technologie, Bernard, le jeune homme. On va pouvoir discuter avec vous, Jordan. Je m'appelle Quentin, j'ai 14 ans. Je m'appelle Marcel-Roby et plus tard, j'aimerais devenir médecin généraliste. J'étais médecin chirurgien gynécologue. J'ai mis beaucoup d'enfants au monde. Alors Robert, vous allez avoir un futur confrère avec vous, là. Très bien. Vous allez pouvoir discuter avec lui. Je lui apprendrai tout ce que je peux. Et l'idée, c'est d'amener de l'art dans des lieux où il y a des patients. Je crois que ce qui est intéressant, c'est vraiment de danser avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de danser. Parce que c'est comme si on arrivait sur une page blanche. Tout était à créer. Il y a vraiment cette ouverture, en fait. Cette ouverture et finalement cette créativité que eux, peut-être, ne pensaient pas avoir. On parle vraiment des ressources, des passions. Et je pense que c'est aussi bien un échange et une découverte, aussi bien pour Christine et moi que pour eux. Et on apprend vraiment les uns des autres. Ce sont des gens qui ne nous connaissent pas. Donc on va aller à la rencontre, d'écouter et partager. Ils ont, avec la vieillesse, développé une ou plusieurs maladies. Et puis je suis allée une fois en famille au Portugal. Ah ouais. Elle est portugaise. C'est portugaise. Et ça vous a plu là-bas ? Ah oui, ça meurt. C'est beau. Si je comprends bien, vous n'avez pas peur de l'avion. Non, du tout. Chapeau. Vous avez peur ? Pendant tout le voyage. C'est quoi votre plus beau souvenir ? Votre plus beau souvenir que vous avez ? Non. J'ai eu un petit frère, j'avais 13 ans. Vous savez, qu'est-ce qu'on a été contents d'avoir un petit frère. Ça nous a fait plaisir. Oui. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Oui. Oui. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501